Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo sur les problèmes de la cinquantaine. Vous avez quand même été assez nombreuses à me réclamer cette vidéo et ce depuis déjà pas mal de temps. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour, j'ai décidé de me lancer et de vous raconter un petit peu moi tout ce qui m'est arrivé à partir de 50 ans. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur toutes les années qui ont précédé justement mes 50 ans. Je n'ai jamais eu de problème de poids, jamais. Même quand j'étais enceinte de mes trois enfants, je n'ai jamais eu de problème pour perdre mes kilos après mes grossesses. Je remettais mes jeans très facilement, 15 jours à 3 semaines après mes accouchements. J'avoue que j'ai eu énormément, énormément de chance. Bon, il faut aussi que je vous dise tout de même que j'ai la chance d'avoir des parents très menus. Ma mère mesure 1m52 et oui, je suis quand même un tout petit peu plus grande qu'elle puisque je mesure 1m60. Et elle ne pèse à l'heure actuelle que 42 kilos. Donc 42 kilos pour 1m52. Vous vous rendez bien compte effectivement qu'elle est vraiment très menu. Et mon père n'est pas vraiment plus épais. Il est plus grand, il fait 1m77 je crois mon papa. Mais voilà, il n'est pas non plus très épais. Donc voilà, j'ai une toute petite morphologie. Comme je pense que vous avez dû le remarquer, j'ai des petits os. Donc je ne peux pas être épaisse non plus à la base. Donc jusqu'à mes 50 ans, j'ai pu manger ce que je voulais. Je n'ai jamais fait de régime. Je n'ai jamais utilisé des compléments alimentaires. Je n'ai vraiment rien fait pour garder la ligne. Je n'ai jamais eu de ventre. Je n'ai jamais eu de problème de cellulite. Vraiment, j'ai eu une chance inouïe. Et je ne m'en rends compte que maintenant. Enfin, depuis 5 ans plus exactement. Depuis mes 50 ans. Alors, à 50 ans, ce qui s'est passé, vous allez peut-être sourire. Mais c'est vrai qu'en l'espace de tout de même 2-3 mois, j'ai pris 8 kilos d'un coup. Mais alors vraiment d'un coup. Et je n'ai rien compris. Puisqu'au final, je n'avais rien changé à mes habitudes alimentaires. Et je continuais à pratiquer une activité sportive. J'ai toujours fait du sport. Que ce soit du vélo, que ce soit de la danse. Que ce soit du sport en salle. Tout le temps, j'ai tout le temps fait du sport. Mais voilà, à 50 ans, 8 kilos en 3 mois. Je n'ai pas compris. Et j'ai même été dans le déni pendant plus d'un an. Et ça a été un petit peu compliqué, je dois vous l'avouer. Car être dans le déni, ce n'est pas la meilleure façon de voir les choses en face. Les premiers temps, je ne rentrais plus dans mes pantalons. Je ne rentrais plus dans mes robes. Je ne rentrais plus dans mes jupes. Et je préférais croire que mes pantalons avaient rétréci au lavage. Plutôt que d'imaginer que j'avais pu prendre 8 kilos en 3 mois. Alors que pendant 50 années de ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir manger n'importe quoi sans prendre un seul kilo. Alors oui, ça a été un petit peu compliqué. Pendant plus d'un an, comme je vous l'ai dit, j'ai été dans le déni de ces kilos que j'avais pris. Je me sentais gonflée du soir au matin et du matin au soir. Et puis pendant plus d'un an, en fait, j'étais tellement mal dans ma peau que là, j'ai arrêté toute l'activité sportive. Alors je n'ai pas pris plus de 8 kilos non plus, même en arrêtant le sport. Mais je n'étais vraiment pas bien du tout, ni dans mon corps, ni dans ma tête. Et puis un bon jour, je suis allée en vacances. Je me suis mise en maillot de bain. Et là, il y a eu une photo de moi qui a été faite en maillot de bain. Et quand j'ai vu la photo, je ne me suis absolument pas reconnue. Moi qui étais vraiment super menue, parce que j'ai toujours fait, jusqu'à mes 50 ans, je pesais 45 kilos pour 1m60. Vous voyez à quel point j'étais vraiment très menue, voire peut-être même légèrement maigre. Et donc cette photo-là, pour moi, ça a été un électrochoc. Je ne me suis absolument pas reconnue. J'avais des rondeurs partout. J'avais vraiment des kilos qui n'étaient pas jolis à voir. Et franchement, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, oulala, il est peut-être temps de réagir. Parce que si tu te laisses aller, dans 5 ans, ce sera encore pire. Et dans 10 ans, ce sera encore encore pire. Donc comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu cette photo, je l'ai fait développer. Je l'ai collé sur mon frigo. Histoire de bien la mémoriser. Et j'ai décidé de me remettre au sport. Donc depuis 4 ans et demi maintenant, je me suis remise au sport. Alors avant, je faisais du sport par plaisir. Et depuis mes 50 ans, je fais du sport toujours par plaisir. Mais aussi par nécessité. Car comme vous le savez, quand la fameuse ménopause nous tombe dessus, nous perdons en muscles et nous gagnons en graisse. Donc dès l'instant où j'ai commencé à réagir, je vous assure que je me suis mise à fond. Effectivement, dans les activités sportives, c'est un réel plaisir pour moi d'y aller. Et c'est vrai que tous les kilos que j'ai pris à 50 ans, alors je ne les ai pas tous perdus. Ça, j'en ai gardé 4 ou 5. Mais voilà, ce sont des kilos que j'ai réussi à retransformer en muscles. Je n'ai plus cette cellulite qui m'a terriblement traumatisée quand même à 50 ans. Et voilà, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai la chance d'avoir retrouvé un ventre plat et d'avoir retrouvé du muscle. Alors, ce n'est pas sans mal. Je fais quand même du sport tous les week-ends puisque je vais à la piscine. Mais ça, vous le savez déjà. Et je fais également, en général, une séance sportive en salle à raison d'une fois par semaine pour continuer à muscler mes bras et à ne pas avoir, vous savez, cet effet un petit peu peau d'orange qui n'est vraiment pas joli du tout sur les bras. Après, il y a certaines femmes qui acceptent très très bien de vieillir. Moi, je rencontre tous les jours dans ma clientèle des femmes qui acceptent leur corps à partir de 50 ans et plus. Elles acceptent de vieillir. Elles veulent simplement que je puisse les conseiller sur des tenues adaptées à leur nouvelle morphologie. Tant mieux d'ailleurs pour ces femmes-là qui s'acceptent. Mais moi, je ne me suis pas du tout acceptée et ça a vraiment été le parcours du combattant pour quand même retrouver une ligne qui me semble correcte à l'heure actuelle. Alors, que vous dire aussi au sujet de mon régime alimentaire puisque vous êtes quand même assez nombreuses à me poser la question. Alors, je ne fais pas de régime Weight Watchers et compagnie car je suis absolument contre les régimes et ça, ça ne regarde que moi. Par contre, ce que je fais, c'est que j'évite absolument tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé, tout ce qui est sauce. Le petit déjeuner a également changé en ce qui me concerne puisqu'auparavant, écoutez, je suis quand même une bonne Française. J'aime beaucoup la baguette. J'aimais beaucoup la baguette avec le bon beurre salé ou la confiture le matin. Mais voilà, depuis cette fameuse ménopause, quand je prends un petit déjeuner copieux comme cela, et bien le ventre reste gonflé et je ne me sens absolument pas bien pour le reste de ma journée. Donc maintenant, mes petits déjeuners sont beaucoup plus sains, je dirais. Je les digère beaucoup mieux. Alors, ils sont essentiellement constitués de produits laitiers, soit d'un yaourt, soit de fromage. Je mange également des fruits. Je peux manger également des tomates cerises ou une tomate simplement. Voilà, je bois de l'eau, un smoothie en général, un petit café et puis voilà, c'est tout. Et puis, pour le reste de ma journée, il s'agit de salades, beaucoup de légumes également. Je ne mange plus de viande depuis des années car je déteste la viande. Effectivement, là, je vous parle de ce que je fais lorsque je suis chez moi. Mais si je sors à l'extérieur, si je vais au restaurant, et bien je sais aussi me faire plaisir. Et là, je ne fais absolument pas attention à ce que je mange. Je ne culpabilise pas car il ne faut absolument pas culpabiliser. Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps pour mieux accepter ensuite, et bien de faire attention tout le long de la semaine. Alors, je voulais quand même vous dire que j'ai quand même quelques péchés mignons. J'adore, j'adore tout ce qui est biscuits salés à l'apéritif. Et j'adore les Kinder. Et oui, ne riez pas, je suis comme les enfants. J'adore les Kinder. Je ne peux absolument pas résister. Et si j'achète une boîte de Kinder, et bien je vous assure que dans l'heure, il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, ça m'arrive, pas fréquemment, mais ça m'arrive de temps en temps, de craquer pour des biscuits apéritifs ou alors ces fameux Kinder. Et comme je vous l'ai dit, je ne culpabilise absolument pas. Il faut savoir vraiment se faire plaisir. Ça reste très très important. Même si j'aime les biscuits apéritifs, je ne bois pas d'alcool non plus. Vous savez que l'alcool, c'est quand même beaucoup de calories. Et moi, je n'en bois pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. De temps en temps, c'est une coupe de champagne ou deux, mais voilà, ça s'arrête là. L'alcool, je n'ai jamais aimé. Le vin rouge, je n'apprécie pas. Le vin blanc, non plus. Donc voilà, tout ça, ce sont des calories en moins. Et là, il n'y a pas d'effort à faire en ce qui me concerne, puisque voilà, je n'ai jamais aimé ça. Ça ne m'empêche pas, comme je vous l'ai dit, de prendre l'apéritif. Mais là, ce sera avec un jus d'orange, un smoothie ou alors une coupe de champagne. Alors, en dernier lieu, je vais vous parler de toutes ces fameuses crèmes que j'ai pu essayer également il y a 4 ou 5 ans, quand je me suis rendu compte que j'avais pris 8 kilos. J'ai voulu tester, vous savez, toutes ces petites choses qu'on vous vend en pharmacie pour essayer d'éliminer, de drainer et de perdre un peu de poids. Et bien, je peux vous dire que chez moi, rien n'a fonctionné. Alors, je ne vais pas vous dire que ce qui n'a pas marché sur moi ne va pas fonctionner sur vous. Mais moi, en l'occurrence, eh bien, j'ai quand même dépensé une petite fortune pour rien, pour rien, pour vraiment rien du tout. Alors, quant aux crèmes que l'on peut vous vendre, des crèmes amincissantes ou des crèmes, voilà, anti-cellulites et j'en passe. Bien évidemment, j'en ai également beaucoup acheté pour essayer de combattre ces kilos et cette petite cellulite qui avait commencé à s'installer sur mes cuisses et sur mon ventre. Et je vous assure que je regrette à ce jour de les avoir achetées car elles n'ont absolument pas été efficaces en ce qui me concerne. Donc, pour moi, ça a été vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Malgré tout, je pense que, voilà, de s'appliquer une crème amincissante, parfois, ça peut avoir un effet psychologique. Et puis, de toute façon, se masser, ça reste quand même excellent pour la circulation, pour drainer. Donc, je ne suis pas contre l'application de crème. Mais je ne pense pas, à l'heure actuelle, qu'une crème peut vous aider à faire éliminer votre cellulite ou votre peau d'orange. Alors, voilà, c'était une toute petite vidéo. Je n'avais pas grand-chose à vous dire sur ce que je fais au quotidien pour essayer de garder une silhouette à peu près convenable à mon âge, à 55 ans. J'aurai 56 ans cette année. Mais voilà, comme vous étiez quand même assez nombreuses à me poser des questions, eh bien, j'ai tenu à vous faire cette toute petite vidéo. Alors, si vous avez, bien évidemment, d'autres questions à me poser, eh bien, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, écoutez, je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous, faites du sport, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !